Musique Le gaz à usage domestique devient un lusse pour les ménages. Il est depuis quelques jours devenu rare et difficile à trouver dans les points de vente. Ambiance pas habituelle ici dans cette station-service à Cotonou. Une foule immense à la lue d'une séance de meeting dans la matinée de ce mercredi 6 septembre 2023 à ce point de vente. En rang serré, ces hommes et femmes attendent plutôt leur tour pour s'approvisionner en gaz à usage domestique. Ce qui se passe là, ce qui se passe là, c'est pas bon. Avec gaz là, c'est pas bon. Il n'y a qu'à faire tout possible pour que les gens soient satisfaits partout. Sinon, on vient dans les environs et les gens qui sont dans les stations maintenant, maintenant, ce qu'ils font, ils réservent pour leurs copains, pour leurs gens, copines. Et puis, nous, on vient ici, là, on ne voit rien. On m'a dit que c'est fini. Alors que je vois dans les grillages de dépôt, le camion est garé là, il est rempli de gaz qu'on n'a pas déchargé. Et les gens aussi, ils en ont, c'est un soc, et ils refusent de servir les gens. Mais les gens viennent après moi en voiture, et ils prennent deux, trois, quatre bouteilles. Alors que moi, j'ai changé une bouteille depuis, je n'ai pas trouvé. J'ai fait la queue, il y a des numéros, mais pourtant, rien n'a marché. Ils m'ont envoyé vers Saint-Michel, où je suis actuellement. Et c'est la même situation, il n'y a pas de queue. Et on ne sait pas où commence le rang, où ça se termine. Et ils ont du stock, mais servir les gens, c'est des désirs total. Comment on peut? Rang, là. Rang, c'est trop. Deuxième rang, troisième rang, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas continuer avec ça. C'est la pénurie, pareil. Mais s'il y a pénurie, je me demande parce qu'il y a du gaz. Il y a du gaz chargé dans les camions, et il y en a aussi en stock dans les dépôts. Ce n'est pas normal, c'est désolant ce qui se passe. Et pourtant, il s'est imposé comme un produit vital dans le quotidien des populations qui ont désormais adopté le gaz au détriment du charbon et du bois pour la cuisson. Moi, je voudrais bien supplier les autorités, de bien vouloir mettre de l'eau dans ça. Il y a du gaz, mais la politique de vendre, c'est ça le problème. Donc, c'est de mettre un peu de d'eau dans ce qui se passe. C'est-à-dire, d'abord, ravitailler davantage du gaz, et en plus, aider les dépôts à servir les gens. Honnêtement, c'est grave. Moi, je suis là depuis des heures, les gens viennent après moi, et on les serve sans moi. D'abord, ils sont garés quelque part en voiture, et on va les servir avec des bouteilles pleines. Ils sont dans la voiture stationnée. Ils ne sortent même pas, mais on va les servir. On prend de la bouteille, on va les servir dans la voiture, et on se retourne avec l'argent. Alors que le pauvre citoyen, il est là, debout, dans la queue, sous la pluie, sous le soleil, et on ne le sait pas. À la grande désolation, donc, de ces usagers, une pénurie du produit se constate dans les grandes villes du Bénin, notamment à Cotonou. Ce que nous sommes capables de faire à notre niveau, au niveau du Bénin, c'est de défendre nos valeurs, défendre ce en quoi nous croyons, et essayer de faire en sorte que chaque jour, nous contribuons au rayonnement du Bénin. C'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les semaines et les mois à venir, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et puis, dernier volet qui n'est pas moins important, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est vraiment le lien entre l'État béninois et nos compatriotes de la diaspora. Parce que c'est un point important, en réalité. On parle de diplomatie, etc. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos compatriotes à l'étranger n'ont pas forcément compris, et parfois se posent des questions, en fait, et se disent, s'il n'y a plus d'ambassade dans mon pays, dans le pays où je réside, ça veut dire que le Bénin m'a oublié là-bas, que je ne suis plus capable d'avoir mes papiers d'identité, etc. Les instructions du président de la République sont claires là-dessus. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, d'assumer premièrement que le Bénin ne pourra pas avoir des représentations diplomatiques dans tous les pays du monde. Ce n'est pas possible. À partir de cette instance, cela veut dire qu'il nous faut des critères clairs pour choisir les pays où nous serons présents, en fonction de notre ambition, en termes de relations avec ce pays, en termes de coopération, en termes d'attraction des investissements, etc. Mais dans le même temps, les pays où nous ne serons pas présents, cela ne veut pas dire que les Béninois qui habitent dans ces pays doivent être abandonnés. Et donc, les instructions du président sont très claires. Nous allons travailler, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que, dans les mois à venir, nous puissions réduire, sinon même gommer entièrement, la distance qu'il y a entre l'État béninois et nos concitoyens qui vivent à l'étranger, en faisant en sorte que l'État soit disponible pour eux dans leur salon. La feuille de route pour l'avenir, je pense qu'elle est ouverte. Le Bénin entretient des relations diplomatiques avec presque tous les pays du monde. Notre ambition sera de maximiser les intérêts du Bénin, qu'ils soient économiques, culturels, ou simplement via le rayonnement, en fait. Donc, est-ce que c'est le Nigeria, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est les États-Unis ? J'ai envie de dire, nous irons partout, besoin sera, pour nous assurer du rayonnement du Bénin, de l'attractivité du Bénin, et faire en sorte que notre action diplomatique améliore le quotidien des Béninois. Le Niger et les Nigériens restent nos frères, et resteront nos frères, quelle que soit la crise. Quelles que soient les crises que nous avons pu traverser, les liens entre nos pays sont des liens qui sont ténus et qui ont été bâtis au fil des siècles, en fait. Notre ambition, c'est de faire en sorte de nous assurer qu'au cœur de cette Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, que nous ayons une forme de stabilité, qui nous permette de nous focaliser sur des questions de développement. Au moment où certains pays dans le monde, qui sont de ce que les gens ont l'habitude d'appeler Global South, c'est-à-dire les pays du Grand Sud, en fait, réussissent à envoyer des gens sur la Lune, malheureusement, nous sommes encore aujourd'hui dans notre région à parler de coups d'État, de prise de pouvoir par les armes. Je pense que nous avons besoin, tous ensemble, de pouvoir regarder devant, et de faire en sorte de nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous améliorons le quotidien de nos populations, comment est-ce que nous faisons en sorte que les gens vivent mieux chaque jour. Et c'est ça qui doit être au cœur de toute notre action. En tout cas, ce sont les instructions que nous avons reçues du Président de la République et c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre. L'hebdomadaire Olofofo, dans sa parution du lundi 28 août 2023, a colporté des informations manifestement inexactes qui méritent d'être rectifiées au regard du discrédit qu'elle jette sur la police républicaine. A travers une série de contre-vérités, l'auteur de l'article évoque de prétendues irrégularités par rapport à la mise en formation des fonctionnaires de police titulaires du brevet, de commandants de brigade et ayant occupé des fonctions de commandement des unités territoriales de l'ex-gendamerie nationale. Prétexté que c'est une formation au rabais et que les stagiaires n'ont pas le niveau amènent à s'interroger sur les critères objectifs à l'aune desquels l'auteur des écrits apprécie leur niveau au thème de la formation. Toujours dans son œuvre de discréditation orientée, l'auteur de l'article a fait état d'une opposition du ministère des Finances relativement à la mise en stage des fonctionnaires de police concernés. A ce titre, la Direction générale de la police républicaine n'a à ce jour pas reçu une notification d'une telle décision. Il est à préciser que l'allusion faite aux 232 officiers de l'ex-police nationale formés et payés à l'indice d'officiers est contraire à la réalité de leur situation. Il s'agit plutôt d'inspecteurs de police et d'officiers de paix devant bénéficier d'un reversement dans le corps des officiers de police et qui ont connu un échec à l'issue de la formation à laquelle ils étaient astreints contrairement à certains de leurs camarades de promotion. N'étant pas reversés dans ce corps, ils ne sauraient bénéficier d'un statut d'officier encore moins du traitement indiciaire et afférent. Concernant les faits de tentatives de corruption évoquées, l'auteur est resté dans des suppitations sans en apporter la preuve manifeste qui aurait pu être utile aux structures chargées de l'application de la loi. Par ailleurs, aucune pression n'a été exercée sur le jury d'examen. Les résultats ont fait l'objet d'une analyse en tenant compte d'un certain nombre de paramètres spécifiques à la situation actuelle des ressources humaines de la police républicaine exactement dans les mêmes formes que pour les stagiaires des formations professionnelles à l'obtention du diplôme d'état-major des forces de sécurité, du brevet de qualification supérieur de police et du brevet d'aptitude professionnelle. Cette mesure vise l'équilibre de la pyramide des grades et garantit l'équité, toutes choses nécessaires à la cohérence et à la cohésion au sein de l'institution. En définitive, les allégations étalées dans l'abdomadaire polo-fofo manquent de substance et visent à diviser le personnel de la police républicaine et sont complètement en défasage avec la réalité des faits. C'est pourquoi la hiérarchie de la police républicaine tient à informer tous les citoyens que la direction générale de la police républicaine n'est pas une boîte fermée. Les portes de l'institution leur sont ouvertes pour vérifier à tout moment les informations qui leur sont rapportées. Des Nigérians manifestaient mercredi devant la cour d'appel d'Abouja qui doit rendre sa décision après le recours de l'opposition contre la victoire de Mola Tinoubu à la présidentielle de février. Nationalité douteuse et absence de diplômes requis sans les griefs portés contre le président nigérien. Nous sommes ici pour assister au travail du pouvoir judiciaire et nous faire savoir que le dernier espoir de l'homme de la rue ou du nigérien de la rue est entre ses mains. Nous sommes donc ici pour faire savoir aux juges qui devaient faire ce qu'il faut et ne pas forcer les jeunes nigériens à occuper tous les lieux. Nous attendons, nous restons vigilants et espérons que la bonne décision sera prise. Le pouvoir judiciaire doit être responsable et doit suivre la volonté du peuple. les juges sont nigériens, leurs enfants aussi. Ils font partie de cette pourriture qu'ils nous aident à corriger cette erreur pour une fois. La justice peut soit confirmer la victoire de Bola Tinubu, soit déclarer quelqu'un d'autre vainqueur, soit encore annuler le vote et ordonner une nouvelle élection. Le jugement était attendu avec impatience par une partie des nigériens. La cour d'appel de la capitale Abuja a finalement rejeté la requête d'un parti d'opposition qui demandait l'annulation de l'élection présidentielle du 25 février. Près de 25 millions de personnes avaient voté lors de ce scrutin entaché par des retards dans le décompte des voix et par des défaillances dans le transfert électronique des résultats. Des électeurs ainsi que l'opposition avaient alors dénoncé des fraudes massives. A l'issue du vote, c'est le candidat du parti au pouvoir Bola Tinubu qui a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. Le travail des juges n'est pas pour autant terminé car il délibère depuis des mois sur une série de poursuites engagées notamment par le principal parti d'opposition. Les requérants peuvent saisir la Cour suprême mais jusqu'à présent aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis la fin du régime militaire en 1999. Samedi à Niamey, ils étaient des milliers à s'être rassemblés pour réclamer le départ des 1500 soldats français présents dans le pays. Une manifestation pacifique devant cette base militaire nigérienne dans laquelle se trouve une partie des soldats français. Nous sommes ici pour exprimer notre détermination, notre engagement et notre dévotion à faire partir la force militaire française et toutes les bases militaires qui siègent notre territoire national. Une autre manifestation a eu lieu à Wallam dans le sud du pays devant une base militaire où cohabitent des soldats nigériens et français. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir les relations diplomatiques sont tendues entre Niamey et Paris. Les autorités nigériennes dénoncent les accords militaires bilatéraux passés avec la France. Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France et exigé son expulsion. Ce que Paris refuse considérant que les militaires au pouvoir sont illégitimes. Le président déchu Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements a annoncé mercredi le général Brissoli Gingema une semaine après l'avoir renversé. En résidence surveillée depuis le 30 août Ali Bongo a reçu mercredi la visite d'un représentant de l'ONU et du président centrafricain. Compte tenu de son état de santé l'ancien président de la république Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements. Il peut s'il le souhaite se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Le général Oli Gingema a prêté serment lundi comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée après avoir fait adopter par référendum une nouvelle constitution qui débouchera selon lui sur des élections libres et transparentes. Le président malgache Andri Rajolina a annoncé mercredi se porter candidat à un second mandat. L'officialisation de sa candidature pour les élections présidentielles du 9 novembre s'est faite au palais national de la culture et des sports à Antananarivo devant plusieurs milliers de ses partisans. Cher peuple malgache, je suis prêt à me consacrer entièrement au pays. Je suis prêt à être le candidat de tout le peuple malgache sans distinction. Sa candidature intervient alors que le débat assure sa binationalité franco-malgache fait rage dans le pays impulsé par ses adversaires dont les présidents Ravalman et Razzonari Mampian tous deux candidats pour le scrutin de novembre. Ils ont tout essayé, toutes les stratégies pour m'empêcher de me porter candidat à la présidence. Mais seule la constitution peut m'en empêcher. et elle me permet de me présenter pour un autre mandat qui sera le dernier. Une vingtaine de candidats vont briguer la présidence à cette occasion. Le premier tour des élections est prévu pour le 9 novembre et conformément à la loi, il pourrait y avoir un second tour le 20 décembre si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. A la fin du premier sommet africain sur le climat, la déclaration de Nairobi adoptée par les participants met l'accent sur le potentiel et l'ambition du continent d'être la solution mondiale au changement climatique. Pour ce faire, les dirigeants africains ont appelé à multiplier les flux actuels de financement via la mise en place d'une réforme de l'architecture financière mondiale, y compris la restructuration et l'allègement de la dette dont le fardeau pèse sur les économies lourdement impactées par le réchauffement de la planète. Nous exigeons un terrain de jeu équitable pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer le potentiel et le traduire en opportunités. Nous exigeons en outre une architecture multilatérale de financement du développement juste pour libérer nos économies de la dette odieuse et des barrières onéreuses aux ressources financières nécessaires. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont été promis durant les trois jours de ce sommet dont plus de 4 milliards venant des Émirats Arabes Unis pour les énergies propres en Afrique. Nous sommes donc déterminés à avoir des conversations difficiles, à prendre des décisions difficiles et à opérer des changements inconfortables pour établir un consensus international sur une voie afrocentrique et mondialement inclusive pour le futur de l'Afrique. Plusieurs dirigeants du continent mais aussi Antonio Guterres et l'émirati Sultan Al Jaber ont appelé à une réforme du système financier international pour l'adapter aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique du Sud aurait secrètement livré des armes à la Russie. C'est ce qu'affirmaient les États-Unis en mai dernier. L'affaire avait même créé des tensions diplomatiques entre Pretoria et Washington. Sauf qu'il n'y aurait aucune preuve de ces accusations selon les conclusions de la commission indépendante chargée de l'enquête. Mais le mal est déjà fait selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a déclaré que ces accusations avaient eu des répercussions directes sur l'économie de son pays et sur sa réputation. En effet, la monnaie sud-africaine Laurent avait atteint son plus bas niveau en trois ans après les accusations de l'ambassadeur américain. Il y a quelques mois, ce dernier avait affirmé devant la presse sud-africaine que les services secrets américains avaient noté la présence d'un avis russe sur une base navale d'Afrique du Sud où il avait été chargé d'armes et de munitions avant de repartir vers la Russie. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Afrique du Sud qui refuse de condamner la Russie subit des pressions de la part des Etats-Unis et de l'Europe. Ces hommes attendent d'être expulsés dans leur pays d'origine. Ici, dans le centre de détention de Tariq Al-Sika en Libye, ce sont au total plus de 250 migrants africains mais aussi asiatiques qui vont devoir rentrer chez eux. Une opération qui se fait en présence du ministre de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, un groupe d'individus de différentes nationalités va être expulsé de ce centre de détention. Il s'agit de personnes originaires de Somalie, du Niger, du Tchad, du Soudan, du Bangladesh et du Nigeria. Le mois dernier, une centaine de Nigériens avaient été rapatriés dans le cadre du programme des retours volontaires. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye, plongée dans le chaos, est devenue une plaque tournante de l'immigration. Face à la pression démographique, Abdel Fattah al-Sissi veut contrôler les naissances. Avec 105 millions d'habitants, l'Egypte est le plus peuplé des pays arabes. Sauf qu'avec une économie en berne depuis plusieurs années, cette hausse démographique est considérée comme une catastrophe selon les propos du président. Il faut 400 000 naissances par an parce que nous ne devons pas seulement réduire les naissances à un taux de 2,1 ou 1,8 ou même 1,5. Non, nous devons réduire davantage afin de compenser l'échec de l'Etat dans la gestion de la hausse de la population de ces 70 dernières années. Nous devons atteindre 400 000 naissances par an d'ici 20 ans. Rien qu'en 2022, l'Egypte a enregistré près de 2,2 millions de naissances. C'est trop pour le président égyptien qui cite comme exemple la Chine et sa politique de l'enfant unique. Je ne suis pas d'accord avec votre idée selon laquelle faire des enfants relève de la liberté totale. Laissez leur liberté à des gens qui potentiellement ne connaissent pas l'ampleur du défi. A la fin, c'est toute la société et l'Etat égyptien qui en paieront le prix. Les Chinois ont pris cette décision en 1968 et en 2015, ils ont redonné la liberté aux gens d'avoir plus d'un enfant. En 2017, déjà Abdel Fattah Al-Sissi avait déclaré que le terrorisme et la surpopulation représentaient les deux principales menaces pour l'Egypte. L'ancienne ville de Jéricho située à l'extrémité ouest de la vallée du Jourdain, juste au nord de la mer Marthe, en Cisjordanie, attend une décision de l'UNESCO sur sa candidature au patrimoine mondial. Mais déjà, le comité culturel de l'ONU estime qu'il existe des preuves archéologiques montrant que la ville, également connue sous le nom de Tel S. Sultan, est l'une des plus anciennes de la planète. Le site est entré dans la phase d'évaluation pendant un an et demi et nous avons réussi à obtenir une recommandation du Conseil international du Monument et des Sites, l'organe consultatif du Comité du patrimoine mondial. L'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial est considérée comme une réalisation nationale pour la Palestine. L'autorité palestinienne justement a proposé la candidature de Tel Jéricho au titre du site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance en tant que point de repère essentiel de l'histoire et de la culture humaine quelques 10 000 ans après sa fondation. Le site de El Sultan est connu comme la plus ancienne ville fortifiée du monde et il contenait une tour circulaire massive en plus des murs défensifs fortifiés pour protéger le site. Une telle construction n'aurait pu être réalisée sans la présence d'un souverain et d'une communauté organisée sur le site. Ce bâtiment représentait un effort collectif de la part des habitants du site. Les gens construisaient des maisons circulaires dont certaines étaient construites sous les niveaux du sol tandis que d'autres étaient construites au-dessus du niveau du sol. Le site a fait l'objet de fouilles pendant plus d'un siècle et a livré les vestiges d'une ville fortifiée qui se présente comme la plus ancienne colonie habitée en permanence sur la planète. C'est là que le Josué biblique aurait mené les Israéliens dans leur célèbre bataille après 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï. Verdict le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada